Bonjour à tous, nous voici de retour dans notre podcast CESS par le jury central et ceux qui ont écouté la première vidéo savent que donc je vais essayer d'aider Jack et Coby qui doivent ou qui veulent pardon réussir le CESS par le jury central. Donc dans la première vidéo vous pouvez aller regarder et vous voyez ici dans le document que vous trouvez, donc vous trouvez les liens ici en dessous si ça vous intéresse et donc dans la première vidéo on avait regardé un peu toutes les informations générales c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'inscrit, combien ça coûte, quels cours Jack et Coby doivent passer, etc. Et donc on avait décidé que donc moi j'allais les suivre pour obtenir le CESS du général, donc ici c'est le général, tous les cours qu'il y a et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Entre temps j'ai eu des nouvelles de Jack et Coby, je ne leur ai toujours pas parlé personnellement, j'espère que ça va se faire bientôt, mais donc ils m'ont demandé si je pouvais les aider avec le cours de mathématiques. Donc ils m'ont envoyé, vous voyez ici, tous les éléments ou les chapitres qu'ils doivent étudier et ils avaient mis des points d'exclamation, vous voyez ici et ici derrière les deux premiers points. Alors moi, donc ici je fais cette vidéo, je vais donner un peu d'explication, mais j'attends encore des nouvelles de Jack et Coby. Pourquoi ? Parce que moi je trouve ça très 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 bizarre. Donc le point 1, c'est fonction réciproque intégrale primitive. Ce qui est bizarre c'est qu'on ne sait pas calculer les intégrales et on ne comprend pas très bien les primitives si avant on n'a pas fait les dérivés ici, point 4. Donc pour moi c'est tout à fait bizarre cet ordre. Moi je dirais que d'abord je regarderais les fonctions trigonométriques avant de regarder les fonctions réciproques, parce que dans les fonctions réciproques on a aussi les fonctions cyclométriques qui en fait sont les fonctions inverses des trigonométriques. Donc pour moi c'est un peu un melting pot, un mélange. Donc je ne sais pas très bien. Alors comment est-ce qu'on va procéder ? J'attends maintenant les réponses de Jack et Coby. Je pense qu'ils ont un devoir à faire parce que ça j'ai déjà compris comment ça fonctionne. Donc le cours de mathématiques, on reçoit des explications, on peut les lire, puis on doit faire un devoir et le poster. Et donc ma question à Jack et Coby est la suivante et donc je leur ai envoyé un message et j'espère avoir une réponse. Est-ce que je vous aide à faire ce devoir ? On l'envoie, enfin vous l'envoyez, parce que moi je n'ai pas accès à cette plateforme, vous l'envoyez et on attend le retour pour voir si c'est bien ça ce qu'il fallait faire. C'est ce que moi je propose. Donc voilà, je pense qu'il y a un devoir à poster pour pouvoir continuer. Si c'est le cas, je vais vous aider avec le devoir et on verra bien s'il y a des éléments que nous devons spécifier par après. Ok, et donc c'est quoi ce fameux devoir ? J'ai regardé et donc j'ai mis ça comme premier chapitre, mais dans ce premier chapitre, moi je n'ai pas vu intégrale primitive, la seule chose que moi j'ai vue, et donc c'est ce titre-ci, fonction réciproque et cyclométrique. Donc, c'est ce que j'ai vu et je pense que votre devoir concerne ces fonctions-là. Je donne déjà aujourd'hui un peu une explication un peu large, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on va procéder, et puis j'attends votre réponse. Alors pourquoi est-ce que, non, d'abord je parle un peu de la terminologie. Donc, réciproque, ça veut dire quoi ? Réciproque, ça veut dire moi à toi et toi à moi. Ça, c'est ce que veut dire le mot réciproque. Et qu'est-ce qu'on va voir avec les fonctions, ça veut être quoi ? X va avoir une image, mais cette image va être à nouveau X. Donc, X va vers son image et l'image va vers X. Donc, il y aura une réciprocité entre un élément et son image. OK ? Donc, ça, ça veut dire réciproque. Alors, on va aussi parler de fonctions cyclométriques. Cyclométrique, ça veut dire, il y a des cycles, donc ça revient à chaque fois. C'est une fonction qui va évoluer comme ça, et puis descendre. Et puis, à nouveau la même chose. Et à nouveau la même chose. Ça veut dire par cycle, la même chose revient. D'accord ? Si vous voyez ça dans un graphique, vous allez voir que ça fait comme ça des ondulés. D'accord ? Et si vous vous rappelez, quelles sont les fonctions cyclométriques ? Ce sont sinus, cosinus, tangente, etc. Pourquoi ? Et ça, je vais aussi vous expliquer. Si jamais on fait ce point-là. Mais rappelez-vous, on avait ce fameux cercle trigonométrique. Et chaque fois, on va essayer de calculer sinus, cosinus. Et peut-être que vous avez oublié, mais par exemple, le sinus et le cosinus se trouvent toujours entre la valeur, donc une, et puis moins une. Ce sont les seules possibilités. Ce sont les seules possibilités. cyclométriques, c'est ça que ça veut dire. Et je peux aussi vous rassurer. Ça semble un peu compliqué et c'est un chapitre qui est un peu isolé. Je tiens aussi à dire dans ce podcast que je donne des explications ici pour des gens qui ne sont pas des vrais matheux. Ce sont des gens parce que Jack et Coby sont plutôt des littéraires. Ils sont très forts en langue. Et donc, ce ne sont pas des gens, je pense, qui ont envie d'étudier mathématiques plus tard. Donc, quand je donne des explications ici dans ce podcast, tout ce qui est mathématiques est plutôt pour quand même réussir un niveau CESS. Mais pas pour des gens qui sont déjà à math 6, math 8 et je pense même moi, à l'époque, j'avais 9 heures de maths. Oui, c'était quelque chose. Donc, voilà, simplement pour vous dire que ce n'est pas vraiment pour des matheux parce que parfois, les explications sont un peu pour faciliter la compréhension. OK, pourquoi est-ce qu'on doit connaître ces fonctions réciproques cyclométriques? Parce qu'en fait, ces fonctions jouent un rôle important dans le calcul différentiel et intégral. Mais pour l'instant, j'imagine que, comme on dit, c'est du chinois pour vous et aussi pour résoudre certains problèmes. Mais comme je vous dis, pour moi, c'est un chapitre assez isolé quand on a et ici, je pense, on est dans un cours de maths 4. OK, voilà, donc dans ce cours, j'ai regardé un peu qu'est-ce que vous avez vu comme théorie. On parle beaucoup d'une bijection et vous allez voir, mais ça non plus, ce n'est pas si important de savoir, mais bijection. Vous allez voir des flèches, des flèches à droite et puis qui retournent vers la gauche. Donc, on a des injections et des surjections et si on a les deux, on parle de bijection. C'est quoi l'idée derrière tout ça? C'est ce que je viens de vous expliquer. Si on a une flèche qui va de X vers son image et une flèche qui va de l'image vers X, alors on a une bijection. Donc, un élément est projeté sur l'image et une flèche de retour. Voilà, donc ça va être ça. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas trop pour ce morceau. J'attends d'abord votre réponse. Donc, qu'est-ce que vous devez faire à ce stade? OK. Et donc, j'ai mis aussi, parce que ça aussi c'est expliqué dans la théorie, c'est quoi en fait les fonctions réciproques. Ça veut dire, je veux aussi trouver la fonction inverse. Donc, si X, l'image de X est X au carré, ça veut dire que la fonction inverse, ça va être le contraire. Et c'est quoi le contraire de X au carré? C'est la racine carrée. N'est-ce pas? X au carré, racine carrée. Ça aussi, je vais vous l'expliquer avec mon petit tableau pour que vous puissiez visualiser. OK? Et donc, c'est quoi le grand élément à retenir dans les fonctions réciproques? C'est que si l'image de X est Y, alors X est égale à la fonction inverse d'Y. Donc, F avec, moi, je n'ai pas réussi à mettre un petit moins 1 au-dessus, mais donc la fonction inverse, donc la flèche dans l'autre sens, on va représenter par F exposant moins 1. OK? Et je vais vous donner un exemple pour que ça ne reste quand même pas trop abstrait. Donc, imaginons que l'image de X, et donc l'image de X, c'est aussi Y, peut-être que je vais mettre ça, je pense que c'est plus clair. Donc, imaginons que Y est égale à 2X plus 3. OK? Vous voyez là en bleu. Alors, la fonction inverse, c'est quoi? Je vais isoler mon X là-dedans. Le X qui est là-dedans, je vais déjà mettre mon plus 3 de l'autre côté. Donc, ça va être Y moins 3, si je bouge le plus 3 de l'autre côté. Et puis, je dois encore me débarrasser du 2. Le 2, c'est une multiplication, donc il va se trouver en dessous. Et donc, si j'ai isolé mon X, qu'est-ce que j'obtiens? X est égale à Y moins 3 divisé par 2. Oui, je sais que ça vous perturbe un peu, pardon, de les devoir écrire comme ça. Mais quand j'ai mon petit tableau pour faire des exercices, ça va être plus clair parce que normalement, divisé, on met une grande ligne et puis en dessous un 2. OK? Mais donc, ça sera ça, trouver la fonction réciproque. Alors, vous allez devoir trouver la fonction inverse des fonctions cyclométriques. Et donc, les fonctions cyclométriques, ce sont les fonctions, comme j'ai dit, avec sinus, cosinus, tangente. Et on appelle donc leur fonction inverse, si je veux trouver la fonction inverse de sinus, ça va être arcsinus. Vous avez vu ça dans votre devoir, il y a des arcs. Arcsinus, ça veut dire la fonction inverse de sinus. Arccos, c'est l'inverse de la fonction cosinus. Arc tangente, c'est l'inverse de tangente, simplement pour que vous compreniez un peu la terminologie. OK? Et on va donc, par exemple, vous demander dans les exercices, mais on verra ça quand j'aurai eu votre réponse, calcule l'arc sinus de trois quarts. Et quand on calcule, et donc, par exemple, une question que vous allez devoir poser à votre mentor, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, votre coach, est-ce que vous allez pouvoir utiliser une calculatrice? Parce que donc, l'arc sinus de trois quarts est autant de degrés. Pourquoi? Parce que si je prends le sinus de cet angle, j'obtiens trois quarts. Donc, vous avez vu l'inverse? Donc, si le sinus de 48,59 degrés est trois quarts, alors l'arc sinus de trois quarts est cet angle. OK? On va voir ça dans les exercices. Moi, je trouve ça personnellement très, très bizarre de commencer par cela. Donc, cher Jack et Coby, qu'est-ce que j'attends de vous? D'abord, est-ce que vous pouvez utiliser une calculatrice pour faire le devoir? Et est-ce que vous voulez que je fasse le devoir avec vous pour pouvoir le poster et pouvoir continuer? Parce que, et ça, c'est la dernière chose que je vous dis aujourd'hui, Et je pense que, et je pose la question à Jack et Coby, est-ce que vous devez poster le devoir pour pouvoir accéder à d'autres éléments? Et si c'est le cas, on va le faire. On va poster ce devoir et on va avancer. Et je vais avec vous d'abord faire d'autres chapitres. Et après avoir fait d'autres chapitres, vous allez voir que le reste sera plus simple. OK? N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi. Si je ne réponds pas, c'est que j'ai été inondée un peu. Vous devez reposter votre question. Mais j'essaye de répondre à tout le monde. Bonne chance. Et ceux qui font aussi un CESS via la jury centrale, Merci de me tenir au courant. Ensemble, on va constituer ce dossier qui peut servir à d'autres personnes. Lutter, voilà, très, très bon dimanche.